C'est un génocide qui s'est déroulé au Cambodge sous le régime des Khmers Rouges il y a 40 ans. Les deux condamnés aujourd'hui ont environ 90 ans. Et d'autres responsables vont démoindre, comme Pol Pot, Kheung Sa'i, sont morts depuis longtemps déjà. Alors, il faudra connaître que c'est une justice non seulement tardive, mais c'est une justice sélective. Et fragmentée, pliaisée. Pourquoi ? Parce qu'il y a des intercérences politiques dans le processus judiciaire. Il y a deux enseignements à tirer. Le premier enseignement, c'est que quand on juge des crimes contre l'humanité, il ne faut pas organiser le tribunal en question sur le territoire où ont eu lieu ces crimes. Parce qu'il y a des pressions terribles sur les témoins, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas de la vérité. Et deuxièmement, quand les participants au génocide, certains responsables sont encore au pouvoir. Vous imaginez organiser un procès de Nuremberg. Certes, après la mort d'Hitler, nous supposons que d'autres grands dirigeants nazis soient encore au pouvoir. Comment organiser un tel tribunal ? Mais il fallait composer avec le régime actuel de Plomping, qui est composé et dirigé par l'ancien Féry-Roch. L'objectif des dirigeants actuels de Plomping est de limiter le champ d'investigation, le champ d'enquête. Il fallait trouver quelques beaux prémissaires, Paul Pott, 5 ou 6 complices, importants certes, mais ils n'étaient pas les seuls responsables. Parce que Paul Pott et 5 ou 6 complices n'auraient pas pu tuer 2 millions de personnes, c'est-à-dire plus du quart de la population. Il fallait une machine à tuer, beaucoup plus. Et cette machine à tuer, elle était décentralisée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aides à plusieurs niveaux. Et ceux qui doivent partager la responsabilité de ce massacre, c'est des cadres moyens, des chefs de district, des commandants militaires régionaux. Ce sont exactement les positions qu'occupaient. M. Khootsan, actuellement Premier ministre. M. Heysbren, actuellement Président de l'Assemblée nationale. Et beaucoup d'autres. Alors Khootsan a dit, d'accord, j'accepte d'organiser un tel tribunal, mais à condition que vous limitiez à 6, 7, 8 personnes désignées d'avance. Parce que si on fait une enquête plus profonde, ça va descendre jusqu'à des gens, descendre et remonter vers des gens qui sont très puissants actuellement. Mais voilà, une justice tardive, une justice partielle, une justice sélective, vaut mieux que pas de justice du tout. Au moins, il y a reconnaissance que c'est un crime contre l'humanité. On a désigné quelques groupes émissaires. Mais c'est quand même un dommage qu'on a caché une partie de la vérité historique et que beaucoup de responsables de ce génocide sont encore non seulement libres, mais bénéficient d'être au pouvoir dans un malheureux pays comme le Cambodge. Voilà. Applaudissements